Dans une précédente vidéo, je vais expliquer en quoi le rôle central souvent accordé à Naples ou Naparte dans l'histoire devait être relativisé. Comment pas mal d'actions, d'événements auxquels son nom est souvent associé aurait eu lieu sans lui. Mais il y a quand même une chose qui est très attachée à sa personne, à sa légende pourrait-on dire, c'est celle du général, du grand conquérant. Mais a-t-il été vraiment un grand tacticien ou au contraire un mauvais stratège ? Se pencher sur cette question permet de s'intéresser à notre vision d'histoire de France et de découvrir comment et pourquoi elle peut être assez éloignée de la réalité. Donc si vous êtes fan ou admirateur de Naples ou Monaparte, je vous préviens que cette vidéo risque de ne pas vous plaire car je vais pas mal débunker et casser le mythe. Napoléon Monaparte a été un des plus grands chefs militaires de l'histoire de France voire du monde. Il a révolutionné la tactique militaire. Une bataille comme celle d'Osterlitz a été un modèle de manoeuvre maîtrisé où il a à la perfection anticipé les mouvements de l'adversaire et vaincu des armées supérieures en nombre. Maintenant, il peut y avoir, je trouve, un paradoxe dans l'exaltation de la grandeur militaire. J'aimerais savoir pourquoi quand on parle d'explications militaires françaises, Napoléon, Louis XIV ou d'autres, on parle toujours de gloire, de conquête, d'épopée. Mais par contre, quand il s'agit d'autres pays, surtout des pays qui attaquent la France, là par contre c'est tout de suite annexion, agression, invasion. Pourtant, quand les armées russes, prussiennes, britanniques et autrichiennes envisent la France en 1814, n'est-ce pas une épopée ? Et quand Bismarck annexe l'Alsace et la Moselle en 1871, ça n'a pas été une conquête méritée ? Et quand la Wehrmacht a écrasé l'armée française en mai-juin 1940, ça n'a pas été non plus une épée grandiose ? C'est pas ironique, je pose une vraie question, je trouve ça juste paradoxal. Et là sont, à mon avis, les limites de ce que j'appelle le roman national patriotique. Si on veut vraiment valoriser la grandeur militaire, je trouve plus cohérent de valoriser les actions de résistance, de libération. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous cherchez une chaîne YouTube dédiée à ce que j'appelle le roman national, je vous conseille cette de résistance historique. Le lien est dans la description. Ok, faisons pas les rabats-joins. Admettons que le passé conquérant, la gloire patriotique française, comme vous voulez, soit très important. Mais est-ce que Bonaparte en est un bon exemple ? Parce que je rappelle quand même qu'il a fini par être complètement vaincu, écrasé. Après sa chute, le territoire français était plus réduit qu'à son événement en 1999. On fait quand même mieux comme grand conquérant, comme héropatriote à prendre comme modèle. Alors que contrairement à lui, il y a eu dans l'histoire certains chefs militaires qui n'ont jamais été vaincus. Outre Alexandre le Grand, il y en a des moins connus. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le Romain Silla. A époque médiévale, le Mongol Subotaï, chef d'état-major de Nusdiscan. Au 18e siècle, le Rue Souvorov. Tous jamais vaincus. Contrairement à Napoléon qui lui a été vaincu. Et pas par malchance. Il a commis pas mal d'erreurs de calcul. Par exemple, à Saint-Domingue, en 1802, quand en rétablissant l'esclavage, il a sous-estimé l'envie de liberté des anciens esclaves, ce qui a relancé la révolte contre les troupes françaises et fait perdre à la France le contrôle de cette colonie. En Espagne, en 1808, quand il a pensé qu'il pourrait nommer roi un membre de sa famille, sans penser à la révolte générale que ça allait entraîner. Et en Russie, en 1812, quand il a été piégé sur son propre terrain, le terrain militaire a s'enfoncé de plus en plus loin en territoire russe, ce qui fait que son armée a été littéralement décimée par les problèmes logistiques, par le manque de ravitaillement. Je le répète, Napoléon a été un très grand tacticien, quelqu'un qui savait admirablement mener des batailles, vaincre les armées ennemies, et malheureusement, il a aussi été, à mon avis, un mauvais stratège. Quelqu'un qui manquait, je trouve, de vision politique globale, à l'achat française comme européenne, à moyen et à long terme. Un exemple flagrant de ce manque de vision stratégique a été, je trouve, sa politique territoriale en Europe. Il a annexé tel territoire, nommé à tête de tel pays des membres de sa famille, fait passer tel territoire d'un pays à un autre. Ce qui était la continuité des politiques territoriales d'ancien régime, au moment même où ces politiques commençaient à devenir obsolètes. Au moment où l'Europe, après la Réunion française, commençait à être travaillée par l'éveil des sentiments nationaux. Sentiments nationaux que Napoléon Bonaparte a sous-estimés, mal gérés, ce qui a favorisé en Europe l'éclatement de révoltes populaires anti-françaises, ce qui a contribué à la chute de Napoléon. Et si vous me dites que critiquer Napoléon Bonaparte, c'est critiquer notre histoire et l'histoire de France, je peux vous répondre que dans cette logique, il faut écrire des louanges sur tous les événements et toutes les figures importantes de l'histoire de France. On doit glorifier l'action de Napoléon, mais aussi celle de Louis XIV, mais aussi la terreur, les massacres de Vendée, les crimes de l'occupation, sous l'épuration, etc. DUR de ne pas faire de tri. Une bonne partie de ce qu'on appelle la légende napoléonienne peut s'expliquer par une forte propagande qui était présente dès la Compagnie d'Italie de 1796. A ce moment-là, des journaux créés par Napoléon lui-même étaient chargés de propager sa gloire, de rapporter ses exploits en les exagérant et en minimisant ce d'autres généraux susceptibles de lui faire de l'ombre. Je pense aussi à certains tableaux qui ont forgé dans les esprits une image très forte de ses exploits militaires, image aussi célèbre que très exagérée, voire complètement fausse. La bataille des pyramides de 1798 est souvent montrée comme s'étant passé au pied des pyramides alors que les fameuses pyramides étaient loin et au mieux visibles à l'horizon. Le tableau de David qui montre Napoléon Bonaparte en 1799 en visite aux malades victimes de la peste à Jaffa donne l'impression d'un chef humain proche des gens, ce qui était peut-être vrai. Seulement quelques semaines après, Napoléon Bonaparte a proposé aux médecins des armées des Genettes d'injecter de l'opium aux soldats malades de la peste, en clair de les tuer par une thénasie. Ce qui était peut-être par humanisme, peut-être qu'il voulait éviter des souffrances inutiles, seulement voilà, c'est tout de suite un peu plus difficile à défendre. L'autre tableau de David qui montre Napoléon Bonaparte au col du Grand Saint-Bernard est peut-être le plus célèbre et le plus irréaliste. Car Napoléon Bonaparte, à ce moment-là, chevauchait une simple mule et était vêtu d'une simple tunique militaire. C'est tout de suite bien glorieux. Mais ça ne change rien pourtant à l'espoir technique qui a été le franchissement de Skoll. La réalité, c'est que Napoléon Bonaparte a très bien su se mettre en scène, exagérer ses mérites, faire oublier ce d'autres généraux de la même époque et faire oublier ses erreurs. Tout ça, comme je le répète tout le temps, est mon opinion et que mon opinion. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, faites-le savoir dans partie commentaire. Mais sortez-moi quand même des arguments qui sont un minimum argumentés justement pour qu'on puisse discuter. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada